Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Quand on est vraiment dans la merde, on pense souvent que notre journée ne peut pas aller pire, mais il ne faut jamais penser que ça ne peut pas devenir plus grave. Moi je suis toujours dans la merde, c'est que la profondeur qui varie. La définition que j'ai trouvée concernant la stabilité, c'est ce qui tend à conserver sa position d'équilibre sur le long terme. Hmm, l'équilibre en continu, voyez-vous ça ? A vrai dire, c'est la quête de tout à chacun et c'est surtout la quête de toute une vie. Toutefois, on ne peut pas parler de stabilité sans parler de sécurité et de certitude, parce que la recherche de la première déclenche le besoin des deux autres. Et oui, comme d'habitude, tout est lié. Être stable dans notre société signifie avoir un boulot, un bon compte en banque, un bien immobilier, être en couple, avoir un CDI et bien d'autres cases à cocher, et tout ceci comble essentiellement notre fameuse peur de mourir. Encore une fois, c'est parce que notre instinct de survie s'enclenche que l'on s'active à ces réalisations matérielles et personnelles qui vont nous donner la sensation d'être à l'abri. Bon nombre de facteurs qui, une fois atteints, nous indiquent que tout ira bien pour la suite de l'aventure. Au fond, nous souhaitons tous trouver cette sécurité perpétuelle et nos façons de vivre ou nos attentes en sont la représentation. Par exemple, l'histoire du prince charmant et de la princesse, heureux ensemble pour le reste de leur vie. Une attente incrustée dans notre cerveau qui nous entraîne vers une grande souffrance si nous ne le vivons pas. Nous rêvons tous d'atteindre cette ultime stabilité en pensant que nous serons enfin heureux alors qu'au fond, en creusant un peu plus, nous avons juste le besoin d'être rassurés. Pourtant, ça ne rassure finalement qu'une seule entité, notre petite tête. Comme vous le savez, c'est toujours notre cerveau, dans lequel se loge subtilement notre égo, qui veut être sécurisé et pour ce faire, il crée des certitudes fermes et définitives pour nous donner l'illusion que l'équilibre éternel sera là une fois qu'on aura rempli tout plein de conditions. C'est une sorte de fake dont nous ne sommes pas forcément conscients. Mais alors, est-il vraiment possible d'être dans cet état d'équilibre toute notre existence ? Eh bien oui, et non. Non quant à l'idée superficielle que nous nous faisons de la stabilité, et oui si nous plongeons dans son aspect plus profond. Pour mieux le comprendre, il faut déjà prendre en compte que nous nous faisons partie de la nature, qui est constituée de cycles relativement instables. Aussi vrai que les arbres perdent leurs feuilles pendant l'automne, et que leurs bourgeons réapparaissent au printemps, aussi vrai que les saisons sont différentes, nous le sommes tout autant. En premier lieu donc, la stabilité définitive telle qu'elle nous est présentée est un concept fallacieux. Si nous rencontrons cet état d'équilibre au cours de notre vie, en aucun cas il ne reste et restera figé ad vitam aeternam. Il n'est que ponctuel. Donc, tout ce que nous mettons en place en pensant trouver cet équilibre définitif est majoritairement superflu. C'est une image que notre caboche nous renvoie parce que de façon très concrète, ce que notre civilisation traverse actuellement est la preuve flagrante qu'à la surface de notre monde, tout est incertain. Nous ne contrôlons ni la nature, ni la vie. Et ça, pour notre ego, c'est difficile à digérer parce qu'on prend conscience que nous n'avons aucun pouvoir sur le temps et l'existence. Notre seule possibilité est d'apprendre à composer avec tout ça et surtout à le respecter. Pour avancer et trouver un équilibre véritable, nous allons donc être dans l'obligation de regarder un peu plus loin que la surface pour sortir de nos illusions et découvrir la vérité universelle avec laquelle tout système devrait fonctionner, si tant est que l'espèce humaine commence enfin à l'intégrer. Toutefois, je pense que là où on en est, nous n'avons plus vraiment le choix et une réelle remise en question s'impose à nous. Il est enfin l'heure de grandir, de replacer le sens profond et les valeurs humaines dans ce que nous abordons du monde, et ce, à tous les niveaux. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir un père marin qui travaillait sur la Jeanne d'Arc, et nous déménagions souvent, très souvent. Du coup, j'ai dû m'adapter à cette mouvance. Il fallait me réacclimater à chaque fois à une nouvelle école, de nouvelles relations amicales, un nouveau lieu géographique, etc. Et si à l'époque, je souffrais de ne pas me sentir comme tout le monde, avec le recul, je sais que ce vécu m'a fourni des outils considérables pour apprendre à m'ajuster en démarrant un cheminement sur ma quête du véritable équilibre. J'ai donc passé mon temps à expérimenter la stabilité sous toutes ses formes, et notamment lors des épreuves, des changements de métier, de mes déménagements, des rencontres culturelles, etc. Je me souviens, lorsque j'ai pris la décision d'entreprendre et de miser sur mes passions, un des membres de mon groupe de musique m'a dit une chose qui m'a laissé perplexe. « J'espère que tu te stabiliseras un jour ». Alors, hormis le fait que j'avais bien compris que c'était une grande projection de ces peurs d'insécurité, ça m'avait interpellé. Pourquoi ? Parce que je me rendais compte à quel point bon nombre de gens pensent être stables, alors que cette même stabilité n'est basée sur rien d'autre que des croyances collectives. Elle est là, mais elle n'est présente qu'en apparence. Si leur sécurité s'appuie uniquement sur le fait d'avoir une maison, le même boulot, ou une sorte de routine qui rassure, effectivement, je comprends mieux pourquoi je n'apparais pas stable pour la majorité des gens, voire même je leur fais peur. Mais lorsque je prends le temps d'observer mon parcours, je constate que j'ai développé bien plus d'assises qu'il n'y paraît. Et ça, c'est grâce au fait que l'artiste soit minutieusement placé au premier plan de ma vie. Et l'artiste, c'est l'être profond qui se trouve en nous. À force d'épreuves qui brisent constamment mes certitudes, à force de rencontres culturelles, d'expériences professionnelles et personnelles qui m'ont aidé à élargir ma façon de voir les choses, la maîtrise de moi-même s'est grandement affinée. Et c'est véritablement là que se trouve cette fameuse stabilité. En deuxième lieu, donc, pour la trouver, il faut apprendre l'art du dépouillement. Et celui qui sait le mieux l'aborder, c'est l'artiste, parce qu'il a clairement l'habitude de vivre dans l'essence de la vie, dans la profondeur et sans fioriture. C'est lorsqu'on a écarté nos biens matériels, lorsqu'on a perdu notre position sociale suite à une perte de travail ou une reconversion, lorsqu'on est célibataire, sans enfant, qu'on ne peut plus se dissimuler derrière toutes ces choses qui nous donnent l'illusion d'exister. C'est là qu'on se rencontre vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on capte la véritable notion de stabilité. De mon côté, cet aplomb s'appuie sur le fait d'avoir développé ma capacité à maîtriser l'ensemble de ce qui se passe en moi, et ce, malgré les fluctuations extérieures. C'est réussir à rester fondamentalement sereine en préservant mon humanité, malgré les peurs, les défis et les épreuves qui me traversent. À dire vrai, plus on s'entraîne à changer la forme de ce qu'on vit, plus on sait très exactement où se situe notre être, et plus il devient facile de retrouver rapidement l'équilibre en pleine tempête. Pour ça, l'artiste nous aide énormément, car lui, ce qui l'intéresse, c'est le cœur de ses expériences. Il s'en fout royalement de les réussir ou pas, parce qu'il a bien compris que la réussite n'est pas du tout celle qu'on nous inculque. Elle se situe bien au-delà. Elle se trouve dans l'essence même de ce qu'on vit de l'existence. Il se doit donc d'être vrai, et pour dénicher sa vérité, il se dépouille. C'est-à-dire qu'il évacue les bruits, les peurs et les fioritures mentales en cessant de saturer son cerveau d'informations ou de méthodes. Pour trouver la vraie stabilité et approcher la paix, il devient donc inévitable de se dévêtir de nos conditionnements, couche après couche. Prendre l'artiste avec soi est également bénéfique car grâce à lui, vous danserez tout nu dans la nuit noire en sifflottant le chant du soleil. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude de vivre face à l'inconnu. L'artiste demeure constamment dans le chaos et l'incertitude. Il a complètement intégré que la vie en elle-même est un chaos perpétuel. Elle est fluctuante, insaisissable, parfois douce, parfois dure. Comme il lui est primordial d'en faire partie, qu'il souhaite plus que tout humecter cette vie et faire ses propres expériences, l'artiste accepte totalement de faire face aux incertitudes. Il suit son propre chemin en respectant les lois universelles qui régissent l'existence. En l'occurrence, une de ses lois, c'est que rien n'est sûr et certain. C'est immuable. L'artiste apprend donc à trouver la stabilité et la paix au cœur du grand cafoui de la vie. Et ce, grâce à ses capacités de transformation et d'adaptation qu'il kiffe pratiquer au fil de ses expériences. Alors si vous le souhaitez, je vais vous donner une astuce pour vous aider à faire le tri dans votre petit bazar intérieur. Parce qu'il faut bien le dire, il est complexe à déterminer vu que tout ce qui s'y passe est impalpable et sans forme réelle. Les émotions, les ressentis, les sensations, l'intuition, tout ça, tout ça. Ce n'est pas très concret, donc c'est compliqué de le visualiser. Pour ma part, j'ai créé ma famille intérieure en personnifiant chaque partie qui me compose. Ça donne l'avantage de pouvoir s'en amuser en retirant la pression qu'un travail sur soi demande parce qu'en toute sincérité, amener la gestion de soi, la responsabilité, comme une sorte de travail, ça ne donne pas très envie. Soyons un peu plus légers. J'ai donc nommé mon égo Charlie, qui est un caniche de taille moyenne. Oui, oui, vous pouvez vous marrer. Et j'ai d'ailleurs constaté que c'est quand même lui qui, majoritairement, vient mettre le foutoir. Une fois que vous avez repéré qui est qui, vous pouvez expérimenter chaque partie de vous dans quelque chose de nouveau. Par exemple, vous avez décelé que la peur débarque souvent. Et pour l'apaiser, dans son ensemble, dans sa globalité, il va falloir que vous l'expérimentiez dans une multitude de situations. Vous n'avez pas peur que des serpents, votre peur peut se reporter partout et en toute chose. On est d'accord ? Imaginons que vous ayez peur de parler en public. Expérimentez la prise de parole jusqu'à ce que cette peur soit gérée lorsqu'elle se présente. Je rappelle que cela ne signifie pas qu'elle n'existera plus. Cela veut juste dire que vous aurez appris à l'apprivoiser. Puis, tentez autre chose. Vous avez peur de voyager seul. Expérimentez-le, en toute sécurité. Ne vous mettez pas en danger juste pour l'expérience, s'il vous plaît. L'idée, c'est quand même d'être doux avec soi. Il ne sert à rien de devenir champion du monde des défis parce que, pour le coup, l'artiste aura disparu et le performeur l'aura remplacé. Ce qui indiquera que l'ego aura sournoisement pris sa place. Laissez donc la place à l'artiste, s'il vous plaît. Une fois que cette peur du voyage est gérée, tentez autre chose. Souvenez-vous que ce n'est pas le résultat qui compte pour l'artiste, mais l'expérience en elle-même et comment vous naviguez dedans. Et vous observerez qu'en essayant avec cet état d'esprit, bizarrement, c'est là que vous réussirez et que vous aurez des résultats satisfaisants. Plus vous pratiquerez votre familia dans différentes sphères de vie, relations, pros, expériences personnelles, etc., plus vous reconnaîtrez très exactement où se trouve votre être profond. Et plus vous reviendrez rapidement à l'équilibre lorsque vous serez face à une perte de repère. Devenez un peu comme le marionnettiste de votre monde intérieur. Et vous remarquerez ô combien ça change tout. L'artiste est celui qui plonge dans la vie et son inconstance. C'est parce qu'il rentre en fusion avec elle qu'il est tout aussi impermanent. C'est celui qui trouve sa stabilité même s'il est de traviole, car il accepte d'être parfaitement imparfait. Et sa façon d'admettre que parfois il dissonne lui permet de revenir rapidement à son point d'équilibre et donc à sa perfection. L'artiste sauvera le monde, les amis. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder au masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.